Aujourd'hui, je annonce aux Etats-Unis, c'est une expérience... Ici, la presse est très, très difficile. Carime, c'est moi, c'est le meilleur de la meilleure. La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons ce matin en Grèce et au Japon. Première étape, l'Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. A la une à Rome. La franche fazit Macron. Le titre le plus synthétique, le plus direct, c'est celui du Correre della Sera. Le quotidien milanais semble soulagé de cette réélection et ne manque pas de louanges pour Emmanuel Macron. Le président le plus jeune de l'histoire de son pays, un homme politique hors du commun et prêt à s'imposer comme le moteur politique de l'Europe. Cette Europe sur laquelle met l'accent la République, c'est elle qui gagne avec Macron, commente le journal, avant d'ajouter que Marine Le Pen aurait jeté l'Union dans un puissant fond. Son élection aurait marqué le retour du souverainisme et la fin de l'européisme. La presse de droite est, disons, moins cordiale avec le président élu. Et le journal, le quotidien de Silvio Berlusconi, écrit que c'est le candidat usé mais rassurant à avoir remporté l'élection. Un scrutin qui a divisé la France, selon le Fato Quotidial. Merci Antonino. Direction Tokyo maintenant. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. A la une au Japon. Les discriminations, les intimidations et le harcèlement dont de plus en plus d'immigrés russes sont victimes ici depuis le début de la guerre en Ukraine. Une jeune femme originaire de Moscou a montré à la chaîne de télé Fuji News les milliers de commentaires haineux qu'elle a déjà reçus sur son compte Twitter. Il l'accuse d'être, je cite, complice des génocidaires et la somme de rentrer dans son pays. Et puis, rapporte le quotidien Mainichi, la vitrine d'un restaurant russe a été vandalisée, une gare a enlevé tous les panneaux indicateurs en cyrillique, un hôtel a annoncé qu'il refuserait les clients russes, etc. Pour ce journal, tout cela est à la fois effarant et insupportable. Un vent mauvais, xénophobe, souffle à nouveau sur notre pays, confirme Tokyo Shimboum, qui rappelle qu'il y a deux ans déjà, les propos et les actes xénophobes s'étaient multipliés au Japon. Car à l'époque, les premiers malades du Covid recensés étaient tous des immigrés chinois. Merci Bernard Delattre. Enfin, en Grèce, bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle-t-on à Athènes ? Ici, la presse inquiète de l'inflation qui a atteint des sommets inconcevables, écrit le journal économique Inaf Temboriki. En mars, elle a voisiné les 9% selon l'autorité grecque des statistiques. Le quotidien et Cathémérini notent surtout une flambée des prix très rapide ces derniers mois. Si les coûts des aliments de base ont augmenté, c'est ceux de l'énergie qui brûlent les poches des consommateurs, souligne sur son site Inaf Temboriki. En tête, l'électricité, plus 79% par rapport à l'an passé, le gaz naturel, plus 68% ou encore plus 29% pour certains carburants. Et cela se répercute par exemple sur les ferries dont les prix des billets ont gonflé de 16%. Une hausse importante avec l'arrivée de la saison touristique, estime Cathémérini. Le journal rappelle que plus tôt ce mois-ci, des milliers d'Athéniens ont protesté contre la vie chère. Le gouvernement conservateur a débloqué des fonds pour aider les ménages et les entreprises et va augmenter de 50 euros le salaire minimum. A partir du 1er mai, il passera ainsi à 713 euros. Merci Clémentine.